Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser conjointement l'objet ViewFlipper et GestureDetector pour réaliser une transition du type glissement horizontal. Tout d'abord, commençons par créer un nouveau projet, que nous allons appeler Android Formation ViewFlipper. On va l'appeler ViewFlipper. Créer une activité main. Et c'est parti. Je me place dans mon activité principale et je vais ajouter mes variables. Nous allons avoir besoin de plusieurs choses. CTRL-SHIFT-O, j'enregistre. Nous allons avoir besoin de quatre animations pour gérer l'arrivée de la page, la sortie de la page, à gauche et à droite, d'un GestureDetector et d'un ViewFlipper. Je vais ensuite me placer dans les layouts et venir rajouter mon ViewFlipper. Je vais ici remplacer le linéaire par un ViewFlipper, lui donner un ID, qu'on va appeler Flipper. Puis créer plusieurs layouts qui vont correspondre à nos pages. Ici, ce sera la première page, donc dans un linéaire layout, on va placer un TextView avec un texte page 1, une couleur de fond blanche et une couleur de texte noire. En dessous, nous allons créer la page numéro 2. Donc c'est un layout identique au premier avec comme texte page 2, avec couleur de fond noire, couleur de texte blanche. J'enregistre. Je retourne dans mon activité. Je crée une instance de mon GestureDetector. Donc, detector égale new GestureDetector. Alors, je vais indiquer ici comme listener this, et comme contexte également this. Ici, il va me demander d'implémenter les fonctions. Je les rajoute. Nous allons nous servir uniquement de la fonction Fling, que je vais placer en premier. J'ajoute dans mes ressources un dossier qui va s'appeler Anim, dans lequel je vais ajouter 4 animations, qui s'appellent slideLeftIn.xml, puis slideLeftOut.xml. Et on va ajouter la même chose pour la droite, slideLeftIn.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml.xml. durée de 300 millisecondes. On pourra éventuellement rajouter un alpha. Je fais la même chose pour les quatre, en changeant uniquement le x de départ et le x d'arrivée. On pourrait faire la même chose pour déplacer notre page verticalement. Pour cela, j'inverserai les x par des y. Maintenant que nous avons nos quatre animations, je vais pouvoir les charger ici dans mon activité. Je vais renommer les fichiers correctement. C'est in et out. Je n'ai pas le droit de mettre des majuscules, je vais les remplacer ici. Voilà. Alors juste créer un gesture detector ne suffit pas. Je vais ici ajouter ma fonction onTouchEvent dans laquelle je vais renvoyer tous mes événements au detector. Je vais remplacer super par detector afin de pouvoir détecter l'événement onFling. Maintenant dans celui-ci, je vais avoir besoin d'un petit calcul. Donc si l'écart entre mon y est supérieur à 250, alors je sors de la fonction. Ensuite, je vais calculer l'écart entre les x et les y pour tourner la page vers la droite ou tourner la page vers la gauche. Pour cela, je vais rajouter ici trois constantes. Et en bas, je vais faire mon calcul. Si je suis dans un écart positif, j'irai vers la gauche. Sinon, j'irai tout simplement vers la droite. Je vais ici faire un refresh du projet. Récupérer le View Flipper. Pour cela, je caste la vue que j'aurai récupérée avec FanViewById en View Flipper. Id.flipper. J'enregistre. Je peux lancer dans l'émulateur. Voilà, j'ai la page 1. Je vais glisser sur le côté droite ou gauche pour faire déplacer mes pages. Donc si je vais trop doucement, le mouvement n'est pas détecté. Si je vais en haut ou en bas, il n'est pas détecté non plus. Par contre, si je me déplace ici sur la gauche ou sur la droite, j'ai bien mes pages qui vont défiler. Vous pouvez par exemple utiliser cette animation pour déplacer une bande dessinée, des articles ou toute autre chose. C'est à vous maintenant de créer vos propres animations.